on peut lui acheter un pain on arrive tu habites ici les bergers tu as tu es berger oui tu habites dans les montagnes et donc là tu es venu à pied avec l'âme du village ce matin 23 3h et tu vas où tu vas jusqu'où là tu vas tu vas dans la montagne à travers travers c'est plus court très bien combien tu le vends combien le jour oui non assis assis j'ai trop bien c'est trop gentil merci beaucoup la pomme le repas le matin tu viens du village et le soir tu repars retour oui oui aujourd'hui aujourd'hui oui d'accord le bagage de papa berger ah tu amènes à manger pour ton papa oui d'accord retour à village d'accord ah oui c'est vrai c'est tellement incroyable ce genre de rencontre il il vient du village à pied il a fait toute la piste qu'on a fait il l'a fait à pied ce matin avec son âne pour apporter à manger à son papa qui est dans les montagnes qui est berger et va rentrer ce soir au village et c'est ouf et il nous a offert des pommes et du pain on voulait payer mais il voulait absolument pas et du coup enfin clairement ça c'est quand on n'a vraiment plus grand chose mais c'est de trouver quelques petits trucs à lui donner c'est tout ce qui nous reste des dates et un reste de pâte on va lui donner au moins c'est c'est consistant je pense que ça pourra aider son papa ou lui pour ce pour ce midi dans dans le village ton travail c'est quoi et tu fais quoi travail de la pomme moi je sais pas je sais pas un peu la pomme tu vends tu vends ah oui la pomme du du jardin ah tu le jardines ah oui oui tu jardines d'accord oui travail du jardin d'accord ah oui on peut venir avec toi à ton papa oui c'est pas de problème oui oui on marche avec toi oui et on laisse la voiture ici c'est pas de problème c'est pas de problème et on revient après et on après dans l'après-midi nous ah oui on remonte oui pour la voiture oui 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 ok ton papa il sera ok ton papa ouais pas de problème oui et ben entre toute attente nous avons rencontré un monsieur qui va voir son père qui est berger du coup on l'accompagne voir son père il reste deux kilomètres lui il en a déjà fait 22 et du coup on va faire les deux derniers kilomètres avec lui pour aller voir son père au milieu de la montagne donc reconstruction tous William Hind 1 1 2 2 Je pense qu'on se rend pas forcément compte d'encore on s'est embarqués en termes de durée de marche et de difficulté de marche. Mais c'est fou, c'est exactement ce qu'on souhaitait avec ce voyage, c'est les rencontres imprévues, on échange, on sent qu'il y a de la confiance, il vient, il est vraiment adorable, cœur sur la main, il nous offre des choses sans rien demander en retour. Et là on s'est dit mais on veut en savoir plus, on veut venir avec toi jusqu'à chez ton papa et découvrir ce quotidien qui est si loin des stéréotypes qu'on a du Maroc. C'est incroyable, à ce moment là je pense que... Juste là ? Ah oui. Ton papa ? Ah oui. Juste là ? C'est la route du Dimitur ici. Ok. C'est pas de problème ? Non pas de problème. Ok. On va pas se mentir, j'ai le vertige. J'ai le vertige. Ah t'as le vertige ? Ah ouais. Tu veux que je calte toujours ? Ouais vas-y calte toujours. Je pense qu'il va regretter d'avoir invité des boulets comme nous. Surtout moi, je suis super lente. J'ai un vertige vraiment maladif. Et la pente est bien abrupte. Mais il est beaucoup trop drôle parce que... Il a dit à Charlie, normalement je mets 40 minutes pour descendre. Là je vais mettre 2 heures. Oui. Sûrement. Oh bordel. Ils sont de tout en bas. Nous voilà arrivés en bas du canyon. On découvre un mode de vie traditionnel et loin de tout confort. C'est la maison. Ah oui. La maison. Ton papa, il habite ici ? Ah oui. Il dort ici ? Ah, le bagage. Les vêtements de la verroie, ici. Ah pour le froid, la couverture ? Ah oui. Il dormait. Il dort là ? Ah oui, ici il dormait. Mais non. C'est fou. Papa, il est ici ? Oui. C'est moi le village. Oui. C'est moi ici, papa le village. Papa le village. 15, 15. C'est moi le 15 au village. 15 jours ? Ah oui. Ici toi ? Ah oui. Papa le village. Et 15 jours papa ici ? Ok. Toi le village. Ah oui. Ok. La nourriture, pour manger. Ah oui. Pour manger ? Ah oui. Tu veux de l'aide ? Non, non, non. Non ? Non ? Non ? Non. Il peut en repas ? Il y aura des zétognes. L'imposalème salle. Le lait de la vache ? Ah oui. Ah oui. Les médicaments de la voiture. La paume. Ah oui, les légumes de terre. avec grenade mais c'est mieux qu'on vient comme tout à fait grenade grenade ouais armad armad tardine tu tiens un nom proprement pour ton papa pour ton papa non garde le ton papa il a besoin de force la poule la poème ah oui ça fait beaucoup de pommes oui douche des gars à des noix comment t'as appel noix noix oui oui comment tu as dit toi tu as berber douche douche oui c'est très joli ouais c'est très joli tiens allez allez une je me caissais un doigt papa oui parce que voici oui toi toi tu vas là bas toi tu vas là bas oui et nous on va là bas c'est ça il doit non pas ton papa il peut regarder si on va là bas papa le mouton qu'il y a ici oui le chèvre du loup oui l'anne n'est jeune c'est pas pas non en gros c'est ce qu'on veut aller là bas voir son père et la mouton ou repartir tout de suite non on peut oui papa oui oui la route beaucoup de route chouïa je suis là beaucoup de route chouïa chouïa ou oui 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 mais c'est plat ou faut monter en ici d'accord et après qu'on a oui oui deux à voiture à voiture oui d'accord ok donc c'est dans tous les cas c'est le chemin de chemin pour aller ok le soir les moutons ils dorment tu sais ici ici tous de dos ah oui le berger ici et le berger ici oui du loup oui le pas ici il a de l'eau il a une source ah oui ah il peut récupérer de l'eau il bouge oui 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 ok 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 bismillah j'arrête cette première partie de ce reportage ici parce que j'ai encore plein de choses à partager les moments qu'on a passé avec marmed ensuite était vraiment géniaux et puis la journée la journée a continué de se passer avec des belles rencontres donc ça fait un long reportage et je préfère couper ça en deux pour vraiment pouvoir prendre le temps de s'imprégner de ses rencontres de s'imprégner de ses cultures de comprendre de réfléchir je trouve ça super intéressant je sais pas si l'inconnu te fait peur si l'imprévu peut te faire peur si c'est le cas j'espère que ce genre de vidéo peut te montrer que faut toujours laisser une porte ouverte faut toujours se ne pas se fermer en fait faut pas dire non tout de suite faut pas se dire je vais faire comme ça et pas autrement on peut changer d'avis les plans peuvent changer on peut laisser une liberté totale au destin aux rencontres et je peux te dire que quand tu acceptes que l'imprévu fasse partie de ta vie franchement tu seras pas déçu tu seras pas déçu parce que ça va te faire vivre des moments dont tu te souviendras toute ta vie des moments qui vont te remplir le coeur de plein de choses qui vont te faire grandir qui vont ouvrir ton esprit et je peux te dire que moi à travers mes voyages ce genre de moment j'en ai eu beaucoup il faut vraiment se rendre compte que l'humanité elle est belle elle existe et il ya des gens qui ont envie de d'échanger de partager et il faut vraiment être ouvert à ça parce que parce que ça donne des leçons de vie et ça fait avancer dans la vie je trouve vraiment très très fortement je te laisse un petit peu de suspense pour la suite de ce qui s'est passé dans cette journée et je te dis à la semaine prochaine pour tout découvrir